TF1 diffuse ce 12 février au soir à Libye. Comme, le premier volet des films de la bande à Fifi. A cette occasion, revenons sur cette scène de combat qui a mal tourné pour le réalisateur et acteur Philippe Lachaud. Alibi.com sortait au cinéma en 2017, et sera diffusé ce dimanche 12 février sur TF1. Réalisé par le drôlatique Philippe Lachaud, il met en scène le personnage de Grégory Van Eiffel, qui dirige une entreprise du nom d'Alibi. Comme, celle-ci crée des alibis parfaits pour ses clients, pour toutes sortes de situations inexplicables. Philippe Lachaud a l'idée de réaliser ce film en 2009, après avoir vu un documentaire sur une de ses sociétés, « Oui oui, elles existent. Elles existent vraiment, ce qui est fou quand on y pense. On t'a aidé à tromper ton partenaire, à mentir à ton entourage, si est-il tellement immoral et politiquement incorrect. » Bref, un sujet de comédie géniale, avait expliqué le comédien. Mercredi dernier, le deuxième volet, Alibi. Comme deux, sortait sur grands écrans. On y retrouve la célèbre bande à Fifi, composée de Nathalie Baye, Didier Bourdon, Julien Arrouti, Tarek Boudali et Elodie Fontan, la compagne de toujours de Philippe. Sur le tournage du film, Patrick Fiori, qui était venu une journée pour incarner son propre rôle, est tombé et ceste cassé deux côtes pour de vrai. Un tournage plutôt dangereux, il semble que les tournages de Philippe Lachaud soient drôles mais également très dangereux. En effet, le tournage d'Alibi. Comme ne fut pas non plus de tout repos pour son réalisateur. Lors d'une scène de combat, l'acteur a dû affronter Joe Prestia, un ex-champion du monde de boxe taille. Or, pendant une déprise, un petit accident lié au décor est survenu, le pauvre Philippe Seste prit un coup de néon sur la tête. On s'était entraînés, on devait suivre une chorégraphie mais, à un moment, il y est allé un peu trop fort et je me suis pris le bout du néon sur la tête. J'ai eu mal, mais mal, a révélé le cinéaste dans Télestar. Il a ajouté que son frère, qui tournait le making of du film, avait lui aussi été blessé après s'être pris un coup de sabot de la part d'un zèbre. Le cinéma, un domaine décidément à risque. Sous-titrage Société Radio-Canada